Voilà, CTRL-C, je mets ici CTRL-V et on va comparer nos valeurs de stock et d'accours. Donc, semaine 8, 250, 92, 360, 122 et 500, 300 et 500 pour la semaine 9. En stock, je dois avoir 119, 250, je n'ai pas encore corrigi ça. Donc, 5 x 39, c'est bon. Ici, 2 x 15 et 3 x 16, c'était comme la semaine précédente, donc ça retombe bien. C'est pour ça que les valeurs de stock sont bonnes. Ensuite, 68, 68, 1, 100, 140, 0, 290. Et bien, tout est bon dans ma simulation. Donc, fin de semaine 7, c'est correctement, c'est correctement fait. Bon, on va continuer avec la semaine 8, on va faire, on va poser nos EF, on va comparer par rapport au plan de commande, c'est toujours la même chose. On va faire pour la semaine 7. Enregistrer sous. On va préparer la semaine 8. Semaine 8. J'ai actuellement 119 en stock, je vais en rentrer 250, ça va m'en faire à la louche 370. 370 pour le plan de commande est de 400, il va falloir que je fasse un EF. Ensuite, j'en ai 253, 253 plus 92 à la louche, ça nous fait 340, 345, 345 pour 350, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un EF. Je le garde. Je vais ajouter une colonne. insertion plan. Ici, je vais faire supprimer OF. OF. J'ai dit que je ferai OF à la ligne suivante. Du coup, je n'ai pas besoin de faire comme ça. 125 ici. 250 ici. Et puis, on va recentrer. Ça, pour la semaine 8. Je suis toujours en enregistrement, j'espère. Et à ce moment-là, je vais prendre mes formules qui sont ici. CTRL-C. CTRL-V. Il n'y a plus de problème de valeur. Si je prends celui-ci, c'est bien le stock moins ce qui rentre, moins après la consommation. Donc, j'ai fait mes deux premiers OF. Le troisième OF, j'ai actuellement 68 en stock. J'en rentre 360. On arrive à 428. 428. Prends à prendre commande à 450. Je suis obligé de lancer un OF. Si je lance un OF sur SO1, ce sera livré semaine suivante. Donc, la taille de l'OF pour SO1, c'est 450. J'ai un stock. J'entre 122. J'entre 122 plus 300 en début de semaine suivante. 123, ça nous fait 423. 423 pour 500 en point de commande. Ça veut dire que je vais faire un OF. J'ai fait un OF. Ce ne sera pas livré semaine 9, mais ce sera livré semaine 10. Et sur mon tableau, je ne vais pas avoir... Ici, j'ai semaine 10. Semaine 10. Donc, ici, je suis sur du SO2. SO2 300. Je vais tout de suite ajouter ma colonne supplémentaire. Je passe à CO1. CO1, est-ce que j'ai besoin de commander ? J'en ai 100 en stock. J'en ne rentre pas. 500, donc 8 OF. Semaine suivante, je rentre. CO1, 600. Ensuite, j'en ai 140 en stock. Je vais rentrer 500 en début de semaine suivante. Ça nous fait 640. 640 pour 600. Je ne lance pas d'OF. Le CO3, j'en ai 500 qui rentrent. 450. Je ne lance pas d'OF. J'ai 297. On ne commande 350. Ça passe. Je ne lance pas d'OF. OK. Alors, j'ai des valeurs négatives. Ici, peu importe. Mais ce qui est important, c'est celle-ci. Celle-ci, 307 en moins. Ça veut dire que je ne peux pas faire tout ça parce que je ne rentre pas de choses en stock ici. Donc celui-ci, on s'en fout parce que là, si je rentre 360, 360 par rapport à 307, ça rentrera. La condition de rentrer 360. Le suivant, 249. 249. Si je rentre 122, comme indiqué ici, ça ne passera pas. On va regarder. Vous voyez, il en manque 127. Donc ça, ça ne passe pas. 127 en moins. 127 en moins sur SO2. Ça veut dire que SO2 est fabriqué avec quoi ? Enfin, on fait du SO2 parce que devant, un peu plus haut, on en demande. On demande 125 fois 2, 250 SO2 à cause de ça. Donc il va y avoir. Donc il va y avoir un ordre de fabrication corrigé. On va passer sur PF2. Voilà. Et je vais corriger cette valeur-là par... Il me manque 127 SO2. Il me manque 127 SO2, soit 254 valeurs. C'est pour un sens là. 125 fois 2. 250. Je vais faire avec 125 ici. 127 heures. 127 heures. Si, ici, je fais moins 64. moins 64, ça veut dire que j'enlose que 61 au lieu de 125. Et ici, je suis à moins 121, mais comme je vais rentrer 122, ça passe. Après, pour celui-ci, je suis négatif parce que je n'en rentre pas. Alors, j'en fais 250 et je suis sur du CO1. Ça veut dire que j'ai besoin de 500 pièces ici. 500 pièces. Je suis à moins 400 pièces. 200. Ça voudrait dire que ici, il faudrait que je fasse... 50 ? Ouais, bizarre. J'en ai 100 en stock de CO1. 100 en stock, ça veut dire que je ne peux faire que 50 pièces. Au lieu de 250. Donc, moins 200. F2. 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 Et 40. Ce qui m'amène cette rupture à 0. On continue avec celui-ci. Celui-ci, je ne rentre rien ici. J'entre en 450. Je suis sur du CO2. Le CO2, il est là. Le CO2 dépend du SO1. Le SO1 a été corrigé. CO2, je suis sur du coefficient 1. Donc, je suis à moins 310. Moins 310. Donc, il va y avoir un OF ici. 310 moins 450. Donc, on a un écart de 140. 450. 450 moins 140. Chap. Corrigé. F2. Décale. Moins 140. Ce sera pas nommé. Pourquoi je suis toujours en négatif ? C'est bon. c'est pas ça c'était 310 qu'il fallait retirer 310, si je pose mes opérations à l'envers, je vais avoir un peu de math, donc là le 310 il restera 140, je vais faire un EF corrigé, on verra dans la simulation, le négatif qu'on a ici correspond à ce que je vais rentrer ici, un 500 en plus, ça ne posera pas de problème, voilà, donc là je suis prêt pour simuler, la semaine 8, donc je vais démarrer la simulation de la semaine 8, pour voir si j'ai bien tous ces OEF là, avec ces deux OEF corrigés dues à des ruptures, puis après on verra les histoires de stock de PF1, PF2 en fonction des différentes livraisons, l'usine donc avant de lancer la simulation bien entendu, on va rentrer semaine 8, les OEF que j'ai prévus de passer en semaine 8, gestion des OEF, ce ne sera pas la semaine 8, on lance du PF1, 250, pour corriger, ce sera à corriger parce que ce ne sera pas un ancien j'ai trop corrigé ici, pourquoi je vois 50 ? j'ai dû corriger ça tout à l'heure, par rapport au négatif par ici 360, ça c'était bon, ça c'est du SO1, CO1, c'est simple, il suffit de faire ça, moins 200, moins 200, c'est quoi ? 360, ça c'était bon, ça c'est du SO1, CO1, c'est simple, il suffit de faire ça, moins 200, c'est quoi ? il faut bien que je puisse indiquer dans ma barre de formule, pourquoi moins 200 ? pourquoi moins 200 ? c'est peut-être celui-ci, non c'est pas celui-là, c'est un des enfants du PF1, enfin les parents sont ici, les enfants sont ici, donc CO1, c'est là où j'ai 0, c'est ça, parce que je n'en ai que 100, il m'en fallait 250, donc j'ai fait moins 200, ok, donc il va y avoir OF corriger aussi ici, ctrl C, ok, on relance la rentrée, donc là, est-ce que je rentre tout de suite la bonne valeur ? je vais marquer 50, puisque je suis obligé de corriger, je ne sais pas comment ça se passe dans ma simulation, la taille de l'eau, l'OF, je vais laisser 250, je confirme, donc a priori, semaine 9, je devrais recevoir 250, mais en réalité, ce sera que 150, l'OF sera modifié, je rentrerai les valeurs ici, 125, même chose, ce sera corrigé, en semaine 9, en plus jour, je vais recevoir 450, on ne va pas corriger, ce sera 140, je confirme, je confirme, ensuite, le SO2, en semaine 10, 300, je confirme, ensuite le CO1, qui est le dernier, 600, en semaine, qui n'est pas le dernier, qui est aussi le dernier, dernière OF, 600, semaine 9, semaine 10, je rentre 500, mais c'est dû à l'OF de la semaine précédente, donc ce ne sera pas ça, ce sera 0, et c'est fini, fermé. 250, 125, 450, ce sera ces valeurs-là, corrigées, 300 ici, 600 ici, et on rentrera 500, du jour de la semaine précédente, fermé. Simulation, à l'OF, 250, article, PF1, entre dans le magasin, on est sur semaine 8, semaine 8, donc, 250, on rentre 250, ce qui fait qu'on a du stock, ensuite, on n'avance pas, 92, et F2, puisque l'OF corrigé, était de 92, 92. Est-ce qu'on rentre 360, du produit suivant, voilà, on rentre 351, le D360, 9 articles ont été rebutés dans des contrôles, 351, donc peut-être que là, du coup, ça plus ça, moins ça, 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 ça passe pour l'instant, parce que j'ai fait des corrections sur mes ordres de fabrication corrigée, ok, on passe à l'article suivant, que le SO2, dans la simulation, 121 au lieu de 122, et puis, ensuite, ce sera pour le CO3, on en rentre 500. Je l'avance d'un pas, lancement en fabrication d'un lot de 50 articles, PF1 au lieu des 250, puisqu'on a une rupture sur le CO1, c'est ce qu'on avait prévu, et donc, du coup, on se rend à livrer 50 en semaine 9. OF corrigé, c'est ce qui correspond à ça. J'avance d'un pas. 61 pour le PF2, ok, à cause d'une rupture en SO2, puisque comme je mets stock ici, j'avance d'un pas. Lancement en fabrication d'un lot de 140 articles, troisième ligne, 140 articles, j'avance d'un pas. Lancement en fabrication d'un lot de 300 articles en SO2, celui qu'on attendra pour la semaine suivante, c'est l'OF qui est ici. Lancement, ensuite, de 600 articles qui seront reçus ici, j'avance d'un pas. 41, PF1 sont commandés et livrés. 41, PF1 sont commandés et livrés. Donc, on note 41. 41, 14, PF1 sont 41, 14,bir4, 45, 41, 41, 41, 41, 41, donc ça nous fera 5 fois 41 et 15, 2 fois 15, 3 fois 14. On rentre ça tout de suite. Ici, 5 fois 41, on a dit. Et puis ici, 2 fois 15, 3 fois 14. 2 fois 15, 3 fois 14. Voilà, donc là, on a mis la jaune au stock par rapport à la simulation. Fin de fabrication du lot d'articles de PF1. Fin de fabrication du lot d'articles de PF2. Fin de fabrication du lot d'articles SO1. Tout va bien. SO2. Fin d'usinage sur la commande numérique d'un lot de SO2. OK. Stock est en cours. On va faire une coupe d'écran. Et on va pouvoir comparer. Pour la semaine 8, on va comparer. Pour la semaine 8, semaine 9, on compare les valeurs attendues des OEF. 50, 61, 51, 50, 300, 600, 600, 500. OK. 600, 500. En face de 300, j'ai 300, 300. Ici, on va aller voir. J'ai 300, 70. OK. Les stocks. On va regarder les stocks. 164, 273, 308, 0 partout. 360 et 147. Là, il y a un souci par rapport à la matière première. La matière première, le résultat, c'est ça, plus ça, moins, 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 moins. Là, il y a un petit souci de formule. C'est ça, plus 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 ça, sous enregistrer dans une usine qui se trouve là on va faire fermer je vais sauvegarder en semaine 8 enregistrer sous pour repartir sur une simulation semaine 8 est faite j'enregistre article pf1 fabriqué au cours de la semaine ce qui veut dire que nous avons 174 stock plus les 50 ça nous fait 214 214 le point de commande étant de 400 il va falloir mettre un oef donc on va mettre notre oef ici et on attendra normalement taille de l'eau 250 on attendra normalement ici 250 nous avons 273 plus 61 soit à peu près 330 330 pf2 le point de commande et 30 350 il va falloir que l'on fasse un oef 308 plus 140 ça nous fait 448 448 pour 450 il faut faire un oef 0 plus 300 égale 300 pour 500 il faut faire un oef 600 plus 0 égale 600 on est sur cette ligne là le point de commande 500 pas besoin de commander 500 point de commande 600 il faut faire une commande ensuite 360 450 il faut faire un oef donc si je fais un oef ici je devrais recevoir 250 ici si je fais un oef je je devrais recevoir 125 125 125 si je fais un oef sur le so1 le so1 c'est dans une semaine le la taille de l'eau et soit c'est 450 je devrais voir 450 ici je fais un oef sur du so2 ces deux semaines le so2 300 à deux semaines en semaine 11 bon j'ai pas dessiné la semaine 11 parce qu'elle sera pas simulé ensuite l'oef suivant c'est sûr du co2 ce sera pareil le co2 taille de l'eau de co2 500 on passe au co3 co3 taille de l'eau 500 et 150 pour la matière première les stocks on va copier les stocks ctrl c je colle les stocks ici on se retrouve avoir pas mal de négatif donc il va falloir que l'on corrige certaines choses alors sur ces deux premiers là je ne corrige pas ça va dépendre un petit peu de la vente qui aura lieu ici 5 fois 41 peut-être qu'on en aura moins donc là on sera simplement rupture mais à part ça je ne pourra pas y faire grand chose 201 il n'y a pas de problème 67 le 67 va dépendre de quoi on a dit que c'était alors oui pardon les moins 40 c'est combien c'est moins 41 les moins 41 bas ça va dépendre aussi de ce qu'on va rentrer ici c'est à dire si je rentre 50 effectivement il n'y aura pas de problème on sera pas en rupture ensuite celui ci c'est positif on s'en fout pour l'instant on regarde celui ci stock initial plus on va rentrer à priori 140 plus 140 on sera plus en négatif ok on passe à celui ci on va rentrer à priori 300 par rapport à 250 ça passe on va rentrer à priori 600 ça passe moins 450 on va rentrer 500 ça passe moins 90 on rentre rien on a une rupture un manque sur le co3 le co3 il est ici donc comme on peut pas faire de co3 on peut pas on n'en reçoit pas de co3 et qu'on en a besoin pour le so1 on va réduire la quantité so1 la quantité so1 qui est prévue elle est prévue sur cette ligne là c'est bien ça ça veut dire que il va falloir qu'on corrige l'oef contre c'est une deux trois une deux trois quatre faut que d'abord j'ajoute une ligne ici une colonne insertion 450 je colle ça ctrl v et donc ici on va réduire la valeur pourquoi ici j'ai un souci ça plus ça ok donc là il ya eu un problème de décalé comme j'ai inséré une colonne ça a incrémenté donc c'est pas av 72 ça va être à u 72 on va le voir en reprenant ça ctrl c ctrl v voilà moins 3 voilà ça prend bien sûr à u 72 sur cet oef là c'était je crois celui ci moins cette valeur là donc cette valeur là il va falloir que je la retranche de la différence de 90 donc tac 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 égal moins 90 voilà j'arrive à zéro ici et le ref à corriger ce sera celui ci on pourra pas demander 300 parce qu'on n'a pas la matière 147 mais il va falloir demander 140 300 divisé par 2 150 donc 298 quelque chose comme ça donc moins deux on va faire c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez on peut faire du calcul mais pas ceci moins 5 voilà c'était moins 6 voilà j'arrive à 0 ok donc là les parties négatives vont être compensées avec ce que je rentre ici ce qui est curieux c'est sur la semaine 9 je fais un oef je fais un oef pourquoi 300 parce que mon point de commande est inférieur sur so2 ouais bon ça doit être bon je vais pouvoir regarder ma semaine 9 dans l'usine alors gestion des oefs je suis bien sûr la semaine 9 j'ai placé des oefs partout sauf sur ce produit là qui est le co1 donc 250 je confirme il n'a pas été corrigé le 125 je confirme il n'a pas été corrigé le suivant c'est corrigé à 360 le suivant est à 294 le suivant c'est 0 c'est 1 ensuite 500 et 150 voilà fermé on a bien 250 125 360 ici on a bien 294 294 semaine 11 c'est bien ça 500 c'est bon on va pouvoir lancer la simulation simulation pas à pas alors un lot de 49 au lieu de 50 articles entre dans le magasin donc déjà là ici 49 entrer on avance un pas 60 au lieu de 61 ça pose pas de problème 60 au lieu de 61 ensuite 140 article SO1 entre dans le magasin 140 entrer 299 le D300 SO2 donc on repasse positif il n'y a pas de problème au lieu des 600 est-ce qu'on a 600 est-ce que c'est bien 600 600 500 ou pas 500 500 il ne rentre plus rien ici on va lancer en fabrication l'OF qui se trouve là on lance bien 250 articles pour pouvoir être livré ici 125 pas de problème 360 pas de problème on lance finalement 294 on est sur quoi ? sur du SO2 SO2 on est sur cette ligne là 300 500 500 de CO2 oui 500 de CO3 oui 150 MP1 alors on y va sur les notations des différentes livraisons donc on va faire des vices comme vous venez Alors 39, 14, 39, 14, 39, 14, 39, 14, donc ça nous fait 4 fois pour l'instant partout, 5 et 13, ok, et une fois 13. Ok, fin de fabrication du lot d'article PF1, même chose pour ça, fin de fabrication du SO1, alors on va regarder ça juste, on va regarder ça maintenant, par suite d'une surcharge des postes d'assemblage, une partie de l'ordre de lancé SO2 pour la semaine 10 est retardée d'une semaine, alors c'est une partie, donc on ne sait pas quelle est la, dans cette simulation, on ne sait pas, quelle est la valeur du décalage, donc le SO2, le SO2 qui est ici, les 294 SO2 qu'on attendra la semaine d'après, donc là, on a placé un OEF, on fabrique du sous-ensemble 2, donc sur l'assemblage, on attend 294 articles, après avoir travaillé la semaine 9, après avoir travaillé la semaine 10, et ce sera décalé d'une semaine, d'une partie, bon, on verra de combien. Fin de l'usinage, pour le SO2, et c'est fini. Donc on peut regarder les stocks, au final, j'ai ça, donc on va faire une petite copie d'écran. Bon, on copie d'écran, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, il est là. Ok, donc nouveau. De nouveau, je copie cette partie-là. Et on colle, on regarde. Nos stocks, fin de semaine, une, ne sont pas corrects, puisque je n'ai pas mis la bonne valeur ici. Nous avions 5 fois 39. Entrée. Ensuite, nous avions 4 fois 14. 4 fois 14 et 1 fois 13. 264, donc ça nous donne quoi ? 18, c'est bon, 264, c'est bon, 73, c'est bon, 49, c'est bon, 100, c'est bon, 140, c'est bon, 0, 0, c'est bon. Nous avons toujours 250, 125, etc. Tout ça, c'est bon. Et voilà, donc là, ici, semaine 11 sur SO2. Alors ça, je ne comprends pas. SO2, on avait semaine 9, 300 en cours en semaine 9 et 300 en semaine 10. Pour du SO2, la ligne SO2, elle est ici, 300 en quai et 300 la semaine précédente, c'était ce qui était prévu. Il a été réellement livré 299 en quai. On a bien un bon stock. Donc, dans la simulation, c'était quoi ? C'était... Donc, on ferme ça. On va voir le message de simulation à la fin. C'était sur le SO2. Ok, fermé. C'est bien sur le SO2. Alors, semaine 10, 146. Ok. Ok, on transfère une certaine quantité. C'est-à-dire que là, ces 300 là, on aurait dû recevoir semaine 10. Allez. Ces 300 là, pour arriver à 146, ça veut dire 154. Et les 154, on les passe à l'autre. Donc, F2, je modifie ma petite ligne. Égal. Moins. 154. Entrée. J'arrive à ça. Et les 154 sont décalés la semaine suivante. Donc ici, F2. Plus 154. On retombe bien à zéro. Là, j'étais en train de me poser... J'ai fait une petite pause parce que j'étais en train de me dire que j'étais sur un OEF corrigé et qu'on allait avoir un souci. Mais c'est en fait, on n'a pas le souci parce qu'on transfère et la quantité de matière a bien été réservée. On en retombe bien à zéro. Voilà pour la semaine 9. Qui a été simulée. On va enregistrer Semaine 9. Et on va simuler, je crois, la dernière semaine. Enregistrer. En dessous. On va démarrer la dernière semaine. Semaine 10. Voilà. Pareil pour l'usine. Tac. Enregistrer sous. Semaine 10. On travaille maintenant sur la semaine 10. J'ai actuellement 18 en stock. Pour un point de commande à 400, il faut que je lance un OEF. J'en ai 18 en stock. Mais je vais rentrer, normalement 250. Ça nous fait 268. 268. Le point de commande à 400, il faut un OEF. 125 plus 264. 390. 390 à peu près. 390. Pas d'OEF. 73 plus 360. Ça nous fait 430. 430 pour 450. Il va falloir un OEF. Ensuite, semaine 10, on est sur du SO2. SO2, 49 plus 146. Donc, normalement, je dois rentrer 146. Mais je dois aussi en rentrer 448 ici. Donc là, l'OEF, il faut que je regarde sur ce qui rentre plus tard. Point de commande, 500. Donc, je ne fais pas de point de commande parce que je dois rentrer la semaine d'après. Il faut toujours se méfier avec les produits ou sous-ensemble qui rentrent sur 15 jours après. On a lancé l'OEF et ça rentre 15 jours après. Deux semaines après, deux semaines de travail. J'en ai 100. Le point de commande pour les 100, c'est 200. Donc, il va falloir placer un OEF. J'en ai 140. Le point de commande est de 150. Il faut un OEF. J'en ai 0. J'en ai 500. Le point de commande, c'est 150. Je suis en train de dire des bêtises là. Je ne regarde pas les bonnes valeurs. Je ne regarde pas les bonnes valeurs. Ici, 200. Ok. Ici, 100. Je dis un OEF parce que c'est 500. Ensuite, ici, c'est 140. Je lance un OEF. C'est 600. 500. 500. 450. Pas d'OEF. 150. 350. 1 OEF. Maintenant, ce que je vais rentrer suite à cet OEF, je vais le rentrer la semaine suivante. Ici, 250. Taille de l'eau, 250. Je n'ai pas d'OEF ici. J'ai un OEF ici. Je suis sur du SO1. Le SO1, c'est 450. Je le rentrerai 450. L'OEF qui est ici, du CO1. Le CO1, je rentre 600 normalement. J'ai un OEF ici. Bon, ce sera quelques semaines après. Ce ne sera pas début de semaine 11, mais ce sera semaine 12. Donc, là, c'est par là et on ne le simule pas. Ah si, j'ai besoin quand même de le notifier. Alors, après la colonne story, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais devoir entrer ici, 500. J'ai quand même besoin de noter la valeur puisque le CO2 est fabriqué. Non, il n'y a pas d'importance de CO2. Je m'en fous. Pour faire du CO2, je n'ai pas besoin de matière première. Si j'avais besoin de matière première ou ce genre de choses, effectivement, j'aurais besoin. Bon, je le marque, mais ce n'est pas grave. L'OF suivant de la matière première, c'est la semaine suivante que je rentre. Et je rentre 150 en matière première. Ah, ce n'est pas simple. Il faut être jeune pour faire ça. Les stocks. Maintenant que c'est fait, je peux copier ma formule de stock pour voir si j'ai besoin de corriger des OF. J'ai du négatif, ce qui est normal pour la première ligne parce que je vais rentrer quelque chose. Donc, ça, peu importe. Ici, j'ai du négatif. Je dois rentrer 360. Donc, si effectivement, je rentre 360, je n'aurai plus de négatif. OK. Donc, CTRL Z pour annuler ça. J'ai pas de négatif ici. J'ai du négatif ici. Je ne rentre rien. Donc là, sûrement qu'il va falloir corriger l'OF. Ça, pour faire ça, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de mon stock, de ce qui rentre. Et je retire 250. Ça veut dire que là, les 250 ne pourront pas se faire. Je suis sur du CO1. CO1 ici. Pour faire le PF1 qui est ici. Donc, il va falloir que je corrige l'OF qui est ici. Les 250, il faut que je fasse un OF corrigé ici. Donc, si je fais un OF corrigé, j'ai posé mon OF. Je ne rentrerai que ça. Et ici, on est corrigé par rapport au 200 qui nous manque. Donc, on fait la même manip. Et je pose mon OF, je marque corrigé ici à côté. En fait, sur le 250 ici, là, dans la colonne OF corrigé, il faut que je retranche. Écale 250 moins 400, ça veut dire 200, ça veut dire 200. Moins 200. Pour tomber à 0. Oui, il y a eu un problème. J'ai oublié le moins. Moins. Voilà, j'arrive à 0. Celui-ci dépend. Je tape dans mon stock, j'ajoute rien. Et je reprends 450 ici. Et 450 me fait 310. Donc, 450 moins 310. Moins 310. On tombe à 0. Ici. J'ai 0, je rentre 500. Donc, le fait de rentrer 500 ici ne posera plus de problème. Du 140. Ok, CTRL-Z. Donc là, on est bon. Et on va pouvoir lancer les OF. Enfin, préparer les OF. Dans la simulation. Semaine 10, c'est bon. On passe ici. Gestion des OF pour la semaine 10. Je lance un OF. Je vais préparer un OF. Par contre, je le corrigerai à 50. 50. Je confirme. Semaine 11, je recevrai. Semaine 11 et 50. C'est ce qu'on voit là. Le suivant. Le suivant. Est-ce que je lance un OF sur le suivant ? Non, c'est 0. Je lance un OF. Pour celui-ci. 450. Là, visiblement, je l'ai corrigé. Allez. Clique. Oui, je l'ai corrigé. Donc, ce sera 140. Échappe. Échappe. Donc. Ok. Semaine 11, 140. 448, c'est ce qui rentre de l'OF de 15 jours avant avec le décalage. Donc, ça, je n'ai pas d'OF, je n'en rentre rien. Donc, c'est 0. 0 pour SO2. On est d'accord. Ensuite, on va rentrer deux OF. De façon classique. 600, 500. Il n'y a pas de problème. Je confirme. Je confirme. Donc, les 500 de CO2, ils sont ici. Ensuite, j'ai 0 ici. Et je lance 150 de matière première. Voilà. Je ferme. Donc, j'ai bien quelque chose qui ressemble à ça. 50, 140, 600. 50, 140, 600. 500 ici. Et 150 ici. Les valeurs 500 ici et 448 ici correspondent aux deux semaines de décalage. délai des produits SO2 et CO2. Je ferme. Je lance ma simulation. On rentre 250 articles ici comme prévu. OK. 250. J'avance d'un pas. Je rentre 123 au lieu de 125. J'avance d'un pas. 360 articles comme prévu ici. Est-ce que je rentre 146 articles pour l'étape suivante. 146, c'est bon. Est-ce que je rentre 500 comme prévu ici. C'est ça. Et est-ce que je rentre 150 ? C'est ça. Donc, on va rentrer les deux valeurs. 500, entrée. 150, entrée. Ensuite, on n'avance d'un pas. Lancement en fabrication d'un lot de 50 articles. L'OF qu'on a placé ici. On prévoit de travailler pour produire 50 articles en début de semaine 11. Puisqu'on travaille, on lance l'OF de 50 articles en début de semaine 10. Suivant. On lance l'OF. 140 articles SO1. Ici, c'est bon. J'avance d'un pas. 600. Pour celui-ci, 600. 140, 600. Ensuite, 500. Le 500 de CO2 qu'on recevra ici. On part pour 15 jours de boulot. Et la matière première, on la commande. Voilà. Après, on fait 38 produits pour PF1. OK. Suivi de 12. PF2. 38. 12. 12. 38. 12. 38. 12. 39. Et 13. OK. Donc, on corrige les consommations ici. 4 x 12 et 1 x 13. 4 x 12 et 1 x 13. Donc, on va être à jour pour nos stocks. On finit la simulation. Fin de fabrication de PF1. Fin de fabrication de SO1. Fin de fabrication de PF1. SO2 qui correspond à la semaine dernière avec ce fameux décalage. Est-ce que... OK. Pas de problème. Et terminé. Puisque ça doit être... Alors, on a fini la semaine 10. Et là, dans la simulation, voulez-vous ajouter cette phase à un fichier bilan ? Bon, on va lui dire oui. Phase A1, semaine 11. Commentaire, correction prof. Correction prof. Un fichier bilan que je ne sais pas faire. Un même fichier bilan peut contenir plusieurs phases. OK. Rajouter. Il faut définir un nom pour le fichier bilan à l'aide du bouton parcourir. D'accord. Oui, forcément. Alors, bilan 1. Bilan. Bilan. Pour la phase A1, bilan A1. Tout simplement. Enregistrer. Ajouter. La phase a été ajoutée dans le fichier bilan. OK. Alors, note à l'ensemble du personnel de l'entreprise au cours des semaines passées. Nos commerciaux ont perdu quelques ventes à cause du prix trop élevé de nos produits. Nos marges étant déjà très faibles. Il nous faut donc, par tous les moyens, diminuer nos coûts de revient. Dans cette optique, on peut remarquer que le poids financier des stocks pèse sur la trésorerie. Et qu'une baisse des stocks permettrait une baisse de nos coûts. Je compte sur vous, le directeur. Très bien, monsieur le directeur. On passe aux encours pour voir juste s'il n'y a pas eu d'erreur dans nos petites choses. Donc les stocks fin de semaine 10, 77, 326, 383, 195, 00, 360, 750. Il n'y a pas de problème. Les encours 50, 140, 448, 600, 500, 500 dans la semaine suivante ici. Et puis 150 de matière première. C'est parfait. On va pouvoir copier ce truc-là et l'ajouter au fichier de correction. Voilà. Allez, on enregistre. On arrête la vidéo puisque cette phase de simulation est finie. On va reprendre le sujet. Ici, hop, taux de service client. Hop, 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 hop. On va voir d'autres petites choses dans la suite du sujet.